S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Je pensais que ça commençait à bien te plaire. Vous n'arrivez pas à synchroniser. Synchroniser? Synchroniser veut dire quoi? Ça ne s'arrive pas avec le tempo du chant. Ah, très bien, très bien. On a compris. On va faire mieux cette fois-ci. Ok, essayons. C'est bon, c'est bon. Ça c'est meilleur. C'est meilleur. Ça c'est beaucoup mieux. Vous avez réussi. Bébé, j'ai raté tes appels. Ouais, je suis très désolé à ce sujet. J'étais un peu occupé, c'est pourquoi. Je suis désolé, non. Ouais, tu sais, tu me manques beaucoup. Bien sûr. D'accord. Chérie, tu sais quoi? Mes parents demandent d'après toi. Ils désirent vraiment te rencontrer, plus précisément ma mère. Hein? Ok. Bébé, 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 non, ne dis pas ça. Ecoute-moi. Ecoute. Je suis l'héritier apparente du trône. Et je... Non, 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 écoute, c'est important que je me marie le plus tôt que possible. Oh, bien. Tu sais que la balle est dans ton corps, n'est-ce pas? Ce n'est pas assez facile pour moi, ma chérie. Je dois faire mon master d'abord. Est-ce que c'est si important que ça? Cela m'est important. J'entends du bruit là où tu es. Tu es où? Je suis à la maison. Reste en ligne. Je vais voir. C'est bon. Oudjou? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah! Pourquoi je ne peux pas avoir la paix dans ma propre parcelle? Pourquoi? C'est aussi notre parcelle. Et où? Et si tu penses qu'on est en train de déranger, tu dois juste nous dire et nous allons baisser le volume de la radio. C'est tout. Ah! Oh! C'est parti Mignetti. Donc maintenant tu as l'audace de me répondre. Tu as développé des ailes hein? Bon maintenant toi là écoute. Et écoute moi très bien. Ça devrait être ta toute première et dernière fois que tu me réponds. Pourquoi elles ne doivent pas te répondre? Est-tu Dieu? J'ai vu quoi pour mériter ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi ces bêtises ? Il faut dire à tes enfants de rester dans leur espace Ça c'est ma véranda Ce n'est pas la tienne Et dans ce cas, c'est toi qui aurais dû rentrer chez toi Qu'est-ce qui ne te va pas ? Allez, quitte de ma présence Ta véranda, mon oeil Comptez vos jours Va-t'en Comptez vos jours, bientôt vous allez partir Et toi ? Je ne sais pas te défendre Elle t'agisse, je ne veux plus que tu la regardes Pourquoi on m'a interrogé de me passer avec elle ? Eh, Onyech C'est pour quand ces fameux résultats de YF ? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici ces derniers temps Mes résultats seront dispos, je crois, dans deux mois Dans deux mois, c'est ça ? Oui, papa Ok, je suis sûr que ça ira Bien sûr, je veux le faire Ou bien vous n'avez pas confiance en moi ? J'ai confiance Je te fais confiance Je te fais confiance Regarde Tu sembles être très sûre de moi Bien sûr que je suis sûre de moi Je le suis Oui, très sûre Qu'est-ce que vous attendez ? Ma fille est très intelligente Bien sûr Et son intelligence, elle la tient de moi C'est du mensonge Comment tu dis que c'est du mensonge ? C'est de moi qu'elle a eu ça Comme pour dire quoi ? Toi avec ta tête de copotie Comment tu peux imaginer ça ? Comment imaginer ça ? Maman, s'il te plaît Attends, c'est bon, j'ai compris Ok, bien Je l'ai eu de vous deux Oh, ok Qu'est-ce que tu l'avais dit ? Parce que tu es notre fille à nous deux Je suis d'accord avec toi Non, 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 non Je ne peux pas que tu acceptes ça encore Il doit vraiment être en train de se moquer de nous en ce moment Pour autant que cela puisse être nous Il pense déjà arriver dans cette vie Mais, laissez-les nous attendre N'importe quoi Laissez-les attendre Ce jour-là que L'un d'entre eux traversera ma limite tracée J'avais presque giflé celle-là Qu'on appelle Oni Nietzsche Pas plus tard qu'aujourd'hui Tu as dit presque Alors, à la prochaine fois Ne fais presque pas ça Fais ça Tu fais confiance ta fille ou pas ? Il mérite le pire Ah, tu me fais confiance, non ? La prochaine fois, je vais les trangler Papa Mais pourquoi tu les hais comme ça ? Dis donc, qui parle de Haïki que ce soit ici ? Je veux dire, je suis juste en train de discuter Est-ce que je détestais quelqu'un parmi eux ? Mais tu sais, tu vois cette famille ? Cette famille est responsable de la mort de ta mère Ils sont responsables ? Mais papa, n'est-ce pas toi qui m'as dit que ma mère est morte juste après ma naissance ? Oui Après ta naissance, ils l'ont attaqué spirituellement et l'ont tué Papa, qui t'a dit ça ? Qui lui a dit ça ? Ai-je besoin de quelqu'un pour me dire qui a tué ma femme ? Hé hé ! Ai-je besoin de quelqu'un pour me dire ça ? Quelle est cette question bête ? Papa, ce n'est pas que je suis en train de poser des questions stupides Mais je pense qu'ils n'ont pas la main dans ça Victor ? Oui Tu es vraiment dans quel camp, toi ? Est-ce le leur ou le nôtre ? Leur côté innocent Le camp des innocents ? Oui Non, attends, explique Le camp des innocents dont tu parles, s'agit-il du leur ou du nôtre ? Euh... Victor ? Voilà ! H'h'h'h'h'h'h'h'h'o ... oui j'arrive à bailleur bonjour monsieur bonjour comment tu es j'espère que tout va bien un tout va dans l'intérieur non 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 c'est pas nécessaire je suis venu te rappeler par rapport à ton loyer s'est expiré il ya un temps maintenant et tu n'as rien fait ni rien dit alors je me suis dit que peut-être que tu as oublié que je viens de rappeler non mais c'est je pense qu'il a une confusion j'ai paie mon loyer je ne comprends pas tu as payé mais c'est qui ça fait quelques mois votre frère païos est devenu chez moi pour le camé le loyer disant que c'est vous qu'il avait envoyé aux étudiants puis ouais vous l'a pas dit ah ok n'étant fait pas nous allons nous y résoudre voilà donc je suis désolé pour le débat ça va pas de problème ok je m'en vais d'accord mais regarde à la famille oh bien alors ok au revoir bye oh 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 Ok, qu'est-ce qui te dérange ? Rien du tout, je vais bien. Ah ah, comment tu peux dire que tu vas bien ? Regarde, je te connais, ça fait longtemps. S'il te plaît, il ne faut pas me cacher des choses. Pardon, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange ? C'est mon frère. Paios ? Paios ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a collecté l'argent du loyer chez Chukuma, sans m'en consentir. Ça veut dire quoi ? Hein ? Il faut que tu ailles récupérer cet argent en haut. Regarde, tout ce que tu vas faire, c'est de le chercher et de récupérer cet argent. Ah ah, tu parles comme si tu ne connaissais pas mon frère. Il est très dangereux et nuisible. S'il te plaît, je ne veux pas avoir d'un nu cette fois-ci avec lui. Laisse-moi. Mon mari, tu as construite cette maison avec ton argent de dur labeur, de tassueur. Nous, nous avons crevé de faim ici, juste pour économiser de l'argent et construire cette maison. Et tout ça, c'était pour quoi ? Pour que ton frère s'en encapare ? Hein ? S'il te plaît, pardon. Tu as juste besoin d'aller là-bas et de lui dire de retourner de l'argent. Ah ah, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça. C'est quoi ça ? Je ne peux pas faire ça. J'en ai pas le courage. Eh ! Tu connais bien mon mari, je ne peux pas faire ça. Pardon, arrête ça. S'il te plaît, ne me pousse pas à te faire pression. On va aller le chercher. Quand il y a une ou deux, allons là-bas les rencontrer. Pour que tu récupères ton argent. Ah ok, ça va, ça va. Je t'ai écouté. Ah ah ! J'ai écouté ce que tu vas dire. Alors que tu veux juste finir la construction et de commencer à récolter les frais locatifs. Pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Odidé, s'il te plaît, lève-toi juste à l'en-là-bas. Pardon, lève-toi. Suivons-le s'il te plaît. C'est quoi ces bêtises ? Alors, que me vaut l'honneur de cette visite surprise ? Remets-moi mon argent. Ton argent ? Oui. De quel argent parles-tu ? Ah ah ! Les loyers que tu as collectés chez mon locataire, Chikouma. Deux mois passés. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites d'avoir cet argent ? Ah ah ! Parce que c'est mon argent. Mais les appartements sont sur mon terrain. Mais papa m'avait donné cette portion. Papa est mort. Mets ça dans ta tête. En effet, vous devriez tous les deux me remercier de vous avoir permis de rester dans mon complexe. Tu vas nous donner l'argent. Nous aurons l'argent. Tu vas nous remettre cet argent. Jamais, tu ne prendras pas le dessus. Tu vas nous donner l'argent. Nous aurons cet argent. Oui. Alors, par quel moyen vous allez prendre ça ? Hein ? Vous allez me battre pour l'avoir ? Ma chère, s'il te plaît, allons-nous-en. Allons-nous-en. Ne t'occupe pas de lui. Allons-nous-en. Ah ah ! Venez me battre pour prendre votre argent, non ? C'est moi qui vous regarde. Regardez-le. Regardez-le. À chaque fois que ton frère te fait des catas, tu es toujours sans défense. Quand tu le vois, tu ne sais même plus dire un mot. Tu deviens si froid comme si tu étais gelé. Hein, c'est quoi ça ? Euh, ma chère, tu as raison. En parlant de ça, pourquoi a-t-il toujours l'intention de m'intimider ? Cette fois-ci, il ne va pas s'en sortir. Exactement. Est-ce parce qu'il est mon grand frère ? Je sais combien j'ai travaillé dur pour renir l'argent et construire cette maison. En fait, tout mon argent de pension, je l'ai utilisé pour ça. Et il veut juste le collecter comme ça. Non, il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu as raison ? Comme tel est le cas maintenant. Quand on nous fait à propos de ça ? Euh, je pense que je dois voir Higoué. Je pense qu'il interviendra pour nous. Dans ce cas, tu as besoin d'aller immédiatement. Vas-y ! Vas-y ! Immédiatement. Vas-y directement ! Avant qu'il n'arrive là-bas et commence à le manipuler. Très bien. Vas-y directement ! C'est quoi ce genre de bêtise ? Bien, n'imagine même pas que je te donne cet argent parce que tu es allé te plaindre auprès de Higoué. Je te donne cet argent parce que j'ai pitié de toi. Merci d'avoir retourné l'argent. Ok. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Daniel ? Daniela ? C'est quoi le problème ? Pourquoi êtes-vous silencieux ? On veut danser. Et qu'est-ce qui vous empêche de danser ? Depuis que Yao Jun nous a confisqué notre carte mémoire, nous n'avons plus de musique à jouer. Et nous ne pouvons pas danser sans notre musique. Vous savez quoi ? Vous devez être très calme parce que votre jour est en train de se transformer. Alors ? Lorsque je suis rentrée du marché, j'ai décidé de vous acheter cette carte. Elle contient vos musiques préférées. Waouh ! Et c'est celle que je préfère. Custagne ? Oui ? Oui ? Oui ? Je suis très mort. Oui. Je sais que vous êtes très content. Alors, va prendre la radio. Dépêche-toi, va prendre la radio vite. Nous allons commencer maintenant. Tu sais quoi ? Ok. Ne suis pas cette sorcière, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Nous allons commencer bientôt. Allons à l'intérieur. Viens, 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 viens. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais nous sommes heureux. Nous nous contentons de ce que nous avons. Ce n'est pas toutes les familles qui ont ce que nous avons. La paix du cœur et la joie. En fait, ça a été mon rêve et ma prière. Avant même de me marier. Avoir une famille heureuse comme celle-ci. Ceci est un rêve qui se réalisait. Alors, que ça demeure ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour tout. Mais garder une famille heureuse revient aussi avec sa problématique. Beaucoup de gens ne vont pas se réjouir du fait que nous soyons heureux. Cela creuera l'envie et la jalousie. D'autres vont vous montrer un beau sourire en gardant ainsi la rancœur dans leur cœur. Quand d'autres vous feront savoir clairement, juste devant votre face, qu'ils ne vous aiment même pas. Bonjour, monsieur. Eh, où? Vers Unity Square. Unity Square. Les défis viendront, mais il faudra être sage. La fin appartient à l'au-delà, mais notre rôle est de faire en sorte que cette fin soit heureuse. Nous devons rester comme une famille unie et nous battre ensemble. Combattre toujours ensemble, peu importe la taille de notre adversaire. La famille est tout. Ah ah, jeune homme. Monsieur. Où est-ce que tu m'amènes? Ça, ce n'est pas le chemin vers Unity Square. Ah, monsieur, n'ayez pas peur. C'est un raccourci jusqu'à Unity Square. Vous voyez l'autre voie principale. Ces derniers temps, il y a trop d'embouteillages. J'ai pris un raccourci, on y sera bientôt. Oh, c'est bon alors. C'est mon job. Vous n'avez rien à perdre, monsieur. Messieurs, j'ai descendu. Mais ça veut dire quoi, ça? Messieurs, j'ai dit descendu. Mais pourquoi tu me laisses ici, hein? Pourquoi? Why do people Why are some people So evil Some can do Almost anything They cheat They steal and even kill Why are some people Young Gekka Bienvenue Merci, madame En quoi je peux vous aider? Madame, êtes-vous madame Esther Okoyer? Oui Je suis l'inspecteur à Renze Mado Je vous présente donc mon collègue Samuel Okoyer A chanter En fait, je vous informe que votre mari a été assassiné par une balle ce matin Mon mari? Oui Non, 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 non Oui, c'est vrai, madame Nous l'avons confirmé ce matin Madame, soyez forte Soyez forte Soyez forte Nous sommes vraiment désolés Calme-vous Soyez fort Je ne comprends pas Soyez fort Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi Désolée, madame Qu'est-ce qu'il y a? Vous lui avez dit quoi? Je ne comprends rien de tout Nous sommes des policiers La police? La police de Tzoda Alors, quel est le problème? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, votre père est mort Qu'est-ce que vous dites? Oui, votre père est mort Soyez fort Ça va C'est là, s'il vous plaît Appaissez-vous Ok Non Non Je suis Apaisse-toi, madame Calme-vous Je viens de voir mon mari C'est matériel Il n'y a pas longtemps On aura besoin de vous Au commissariat après Merci Madame, appelez-vous Je vous en prie S'il vous plaît Jésus, Jésus Dive-toi Allez Oh, Jésus Jésus Je suis fini Je suis perdu Je suis fini Sous-titrage ST' 501 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 On a été en mesure de pouvoir stabiliser la pression du maîtrisse Donc, vous irez mieux Merci docteur Mais je dois vous avertir Vous pouvez très facilement récheter Regardez Mme Okoye Vous prenez la mort de votre mari trop à coeur Et cela n'est pas bien du tout pour votre santé Je ne vous blâme pas du tout Mais j'aimerais seulement que vous regardiez vos enfants Puisque si quelque chose arrivait Et que la pression de votre sang réchutait Et le pire arrivé Il n'y aura personne pour prendre soin d'eux Je ferai de mon mieux docteur S'il vous plaît Et rassurez-vous de bien prendre vos médicaments comme prescrit Rassurez-vous que votre mère prenne bien ces médicaments Ok ? Oui C'est très important Ah, j'ai vraiment passé un super moment à notre hôpital Chérie Et c'est que moi ? Ah Qu'est-ce que la durée de notre relation maintenant ? Euh, sept mois ? Ouais ? Sept ? Non, c'est huit Huit mois Bien Oh, tu vois, je veux que tu passes voir mes parents Ils veulent te rencontrer Oh, je serai plus qu'honorée de les rencontrer C'est vrai ? Alors là, je vais essayer de fixer une date À laquelle nous allons tous nous rencontrer Et avoir un dîner très merveilleux Je t'assure Ravie d'entendre ça Et certainement, tu vas leur plaire T'inquiète pas Oh, je l'espère Devine quoi, papa ? Les choses évoluent bien plus que prévu Entre le prince et moi Parce qu'il compte organiser une rencontre entre ses parents et moi Tu sais, le prince est l'héritier direct du trône Ah oui Et si toi et lui, vous arrivez à vous marier Tu sais ce que cela signifie, non ? Bien sûr Ça veut dire que ta fille que tu vois ici Deviendra un jour reine Cela signifie que ce royaume sera pleinement dans nos mets Aïe ! Papa, redis-le ! Cela signifie que nous aurons ce royaume dans nos mets Redis-le encore et encore, papa ! Ce royaume... Je suis désolé d'interrompre cette bonne conversation sur comment gérer Le royaume et tout Je suis vraiment désolé Mais J'ai entendu J'ai entendu une remarque qui est en train de circuler dans toute cette ville De quelle rumeur tu parles ? A propos de la mort de mon oncle, Luc Et alors, il est à quoi à propos de ça ? Il est à quoi à propos de ça ? Papa Contrairement à ce que nous avons cru La rumeur dit qu'il a été assassiné par un tueur à gaz Et quoi alors ? Bien Ne te gêne même pas Euh... Mon cher fils C'est normal pour toi d'avoir Tes propres sources d'informations A propos de ce qui a tué ton oncle, mon frère Mais Ce que je sais Est que Mon frère a été tué par Des braqueurs Mais Nous devons y penser Personne ne pensera s'assiner Luc Pour quelle raison ? Ce qui m'a conduit à cette question Qui s'étiendrait Pour profiter de sa mort Papa ? Victor ? Oui Papa, je pense que j'ai... Je dois aller à l'intérieur J'aime mieux Bonne nuit Bonne nuit Ah ! Dégage, dégage Papa ? C'était quoi ça ? Si seulement je savais Si seulement je savais Je n'allais pas lui dire la vérité C'était plus honnêté Rajoute la nourriture pour Daniel Et Danila Il n'y en a plus dans la casserole Pourquoi je ne vais pas préparer assez des rives ? Maman, j'avais tout préparé Au fait, c'est qui est sûr ? Il n'y a plus de nourriture Tout est fini Il n'y a plus rien Non, j'ai encore ça Oh, il n'y a pas de problème T'inquiète Prends ma nourriture Non, les tiens à Daniel Moi, je donne ma nourriture à Danila Vas-y, mange bon appétit J'espère que vous serez rassasié Je ne peux plus rester ici Et regarder mes enfants en train de crever de faim Maman Nous n'allons pas mourir Nous allons toujours avoir de l'argent Ma fille L'argent ne viendra pas Si je continue de croiser le bras Répète le sait que le docteur avait dit Il t'avait dit de faire attention A tout ce qui peut t'emmener à faire une rechute Oui Je sais, le docteur M'avait dit tout ça Mais il n'est pas Dieu Daniel et Danila Pourquoi vous rentrez de l'école si tôt comme ça ? Il n'y a pas cours aujourd'hui Notre maître nous a renvoyé de l'école Parce qu'on n'a pas pu le minerval Maman, je veux rentourner à l'école Oh mon Dieu Ok Demain vous partirez à l'école tous deux Allez déposer vos sacs à la maison Oui Ok, bien, allez à la maison Ça va aller, hein Oh Jim Oh Jim Maman Tu vois la raison pour laquelle je dois obligatoirement commencer une affaire ? Maman, ton traitement est important De même l'éducation de mes enfants aussi Mais maman, où est la capitale pour commencer ce business ? S'il te plaît, maman, il n'y a pas d'argent pour les mamans Il n'y en a pas, maman S'il te plaît, arrête de faire ça S'il te plaît Oh mon Dieu, je sais quoi faire pour l'instant Je suis vraiment confuse Je sais comment m'y prendre, hein Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne m'attendais même pas Bonjour madame Bonjour Je vais bien madame Bon place Merci Bien, je venais pour te voir Quand j'ai entendu ta conversation avec ta fille J'ai entendu tout ce que vous avez discuté Madame Ton mari était très bon envers moi Je dois le dire Et tu es une bonne femme Merci Très gentille envers moi Tu as toujours été pour moi comme une mère C'est pourquoi j'ai décidé d'aider madame S'il te plaît Je sais que ce ne serait pas assez suffisant Mais s'il te plaît On peut commencer quelque chose avec Aussi petit soit-il Acceptez-le moi Acceptez-le moi Je commence Madame Comme tu es généreux Merci madame J'ai été menturée Ce que je te disais Que nous avons mangé ce matin Mais Je ne vais pas vendre Mon propre corps Mais pour ça Je ne vais pas prendre Cet argent Non, non, non Non madame Tu n'es pas en train de mettre un fardeau sur moi Je sais que tu as dépensé tout ton épargne pour l'enterrement de ton mari S'il te plaît C'est juste pour ça que je suis en train d'aider Acceptez-le moi Je sais que tu as beaucoup fait pour nous Je sais Je te connais Tu as assez fait pour nous Je ne vais pas me mettre moi-même Comme une charge sur toi S'il te plaît Je ne vais pas prendre cet argent Merci Madame S'il te plaît Ce n'est pas un fardeau Ah ok Madame Prenons le sous-cet angle Tu le prends pour le prochain payement de mon loyer S'il te plaît Prends-le Merci 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 Tu commences Merci Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Amen Je ne m'attendais pas à avoir cet argent Merci beaucoup D'accord Je vais partir maintenant Madame Salut moi ta fille Tout le fait C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 propriété, que ce soit la terre ou la parcelle, tu n'as pas besoin de ça, on peut vivre sans ça, s'il te plaît. Ok, mais j'essaie de... Ça suffit, je t'en prie. Non, pas ça, entre, s'il te plaît. Arrête de pleurer, j'ai un truc à te montrer, tu dois le voir. S'il te plaît, maman, souris un peu, hein? Oh, maman, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'être comme ça, je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Descends, chérie. Descends. Descends. Attends un peu. Nous sommes venus nous détendre ici? Oui. Qu'y a-t-il de mauvais si on reste ici? De tous les lieux qui existent, tu as choisi de venir ici. Oudjou, écoute-moi. Un jour, un beau jour, je serai le roi de ce royaume. Je dois connaître mon peuple. Et mon peuple aussi doit me connaître. Tu vas aimer le lieu. Viens, allons-y. Peu importe. Mesdames et messieurs, j'ai un groupe de danseurs pour votre divertissement. Vous allez le découvrir. Sans plus tarder, je fais appel aux jumeaux. Sous vos applaudissements, accueillons les jumeaux! Rien que pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Wouhou! Au revoir ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oh mon dieu ce n'est pas bien ce n'est pas bien qu'est ce qu'elle va raconter à son père je ne sais même pas oh mon dieu qu'est ce que je veux faire en ces moments je veux faire quoi tu connais la réaction de son père tu le connais je veux faire comment tu calme toi calme toi écoute moi mon dieu c'est un méchant je sais il est vraiment méchant il est capable de faire de n'importe quoi oui ça va ça va écoute moi ok aussi longtemps que je vis je m'assurerai que rien ne vous arrive toi ta sœur et ton frère j'ai peur n'ai pas peur j'ai peur je te promets tout ira bien es-tu sûr de ce que tu es en train de me dire je l'ai bien vu l'embrasser papa tu avais dit que tu te changerais de ça mais apparemment tu ne t'en sors pas on est ici et tout son monde je les ai vu s'embrasser mouah mouah bouche à bouche on est ici eh eh embrasse le prince tu sais ce que tu vas me faire je veux que tu retournes chez le prince et assure toi que tu gagnes à nouveau sa confiance cette idiote appelée ou nietzsche n'est pas belle que toi elle n'est même pas intelligente que toi donc retourne chez le prince cdu le comme il faut et assure toi que tu gagnes à nouveau sa confiance et tu laisses le cas de ou nietzsche pour moi à gérer elle a tracendé ses limites cette fois ainsi et je ferai tout pour qu'elle paie sa chère ça je te le promets papa tu ferais mieux de trouver une solution parce que ce que je sais et que je n'accepterai pas qu'on est nietzsche gagne je la laisserai pas faire je veux qu'elle soit morte parle moi de cette fille bien elle est de taille moyenne et plus ou moins attirante en tant qu'une femme depuis un moment elle est toujours avec le prince toujours avec le prince toujours avec le prince tu sais c'est ce qui nous crée de sérieuses ennui écoute moi je non si tu sais que tu ne peux pas gérer cette affaire laisse moi chercher quelqu'un qui peut la gérer je n'ai pas assez de temps pour ça t'en fais pas je le ferai oh bien tu n'as rien à te soucier je vais faire ça ok bien donc plus aucune communication jusqu'à ce que tout soit accompli pas de problème je ne te mérite pas tu es le prince de cette terre tu es sur le trône tu as reçu une très bonne éducation provenant de tes parents je n'ai pas toutes ces qualités je ne suis pas de ta classe toutes ces choses que tu viens de mentionner ne valent rien pour moi ce n'est pas important ce qui importe ici est que nous nous aimons l'un l'autre et nous n'allons permettre à personne de nous séparer c'est ce qui importe je je me sens incapable de t'avoir ah non ne dis pas ça c'est moi qui suis chanceux de t'avoir arrête ça non tu es en train de m'affaiblir non tu es gentil je te plombie ça si attentionné et tu as un très bon coeur arrête ça non je suis flatté non désolé ok mon cousin allo oh tu es où maintenant oh tu es au parc qui frappe au portail comme si le prince est là oui je veux le voir non 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 vous ne pouvez pas on m'a donné des instructions claires de ne jamais vous faire entrer dans ce palais quoi par qui le prince oui tu n'es pas sérieux tu me connais oui je vous connais mais je sais aussi que le prince vous connaît ok attends je viens te chercher tout de suite mon cousin il est au parc déjà j'irai le chercher ok alors s'il te plaît attends ici ne va nulle part tu es en sécurité ici je serai là dans 30 minutes ok écoutez c'est le prince qui me paye le salaire ou attendez 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 mon prince mon prince je sais que je ne mérite pas une seconde chance après ce que j'ai fait à ma cousine c'est ça tu as raison je suis ici pour demander ton pardon et non pas une seconde chance écoute oujou ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses pour ta cruauté tu connais la personne que tu as offensé tu connais à qui présenter tes excuses je le sais bien mais je ne veux pas que toi et moi on devienne ennemie je ne suis pas en train de te demander de me reprendre comme amoureuse je demande juste que tu me reprennes comme une amie au moins je t'en prie s'il te plaît je n'ai pas besoin de ta main oujou je t'ai pardonné mais je veux que tu comprennes une chose toi et moi nous ne pouvons plus être ensemble et c'est définitif ça, ça fait vraiment très mal mais ça va merci de rien tu vas vers où je rentre à la maison puis-je te déposer quelque part ok par ici vas-y vas-y va tu on bah tout est Sous-titrage ST' 501 A bientôt Je ne crois pas Tu ne le penses pas ? Tu m'as bien entendu Écoute Je sais que ce que j'ai fait était très mal Et j'ai reconnu mon tort S'il te plaît Ouju, écoute-moi Je t'ai pardonné Mais je veux que tu comprennes Que nous ne pouvons plus nous aimer Est-ce la vérité ? Ta décision est donc définitive ? Oui, bien sûr Veux-tu m'excuser ? Quoi ? Je vais me demander si tu pouvais S'il vous plaît Ne me, ne me, ne me ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon fils Mon fils Oh parce que tu as vu Tu es maintenant content n'est-ce pas ? Et maintenant tu es content Maintenant tu me... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon Dieu Oui monsieur Je peux vous attendre clairement Mais vous devez attendre Pour un instant Je vais vous rappeler Dans une minute Juste dans une minute Dans une minute Oui, j'essaie de t'expliquer que La personne que tu as tué C'était ma fille Ma fille unique Ce n'était pas celle que je t'ai dit de tuer Je t'ai dit de tuer ma nièce La personne que je t'ai décrit pour tuer C'était ma nièce Et non ma fille En fait Tu pourrais au moins avoir Le bon sens Pour savoir que C'était ma fille Tu l'as tuée Ok, ok C'est au carrefour de Igwebe Je serai là-bas Demain matin A 11h Pour que tu me dises Ce qui T'a poussé A tuer Ma fille Je serai là-bas Demain partie de 11h Tu as tué ma fille C'était la personne que je t'ai demandé de tuer La fille en question Tu as dit qu'elle était toujours avec le prince Et la personne que j'ai tiré dessus Était toujours avec le prince Non, la personne que tu as tuée C'était ma fille Ma fille unique Monsieur Payos Tu as tué ma fille Je suis Afrika E.K.S.I.L Dans ces jeux Je ne commets pas d'erreur Bon, dis-moi un peu Comment est-ce que j'allais savoir Que c'était ta fille Je ne la connais même pas Et la description que tu m'avais donnée La convenait Tu paieras Tu paieras Pour avoir tué ma fille Tu paieras Monsieur Payos Je suis un professionnel dans ces jeux Merci Et je marche avec ce que tu m'as donné Tu n'es même pas intelligent Tu n'es même pas intelligent Pour savoir que c'était ma fille Même si tu as perdu ta tête Tu devrais savoir que c'était ma fille Ne m'insulte pas Je suis un assassin Je ne suis pas un traité praticien Cette balle a été dédiée A ma nièce et non à ma fille Alors s'il y a quelqu'un à blâmer C'est serré toi C'est toi qui est celui qui a tiré sur lui C'est toi qui a tiré sur lui Non 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 C'est toi qui a donné les feux verts Ok J'ai ordonné le coup Mais tu paieras Pour ce que tu as fait Tu paieras Que personne ne bouge Vous avez le droit de garder le silence Tu as tué ta propre fille Ta chair et ton sang Je regrette de t'avoir appelé un jour mon père Cette fois-ci Tu vas pourrir en prison Officier Allez arrêtez-le Allez bougez Moindre geste Je tire Avancez Je veux juste m'excuser pour tout Je veux être pardonné Te pardonner Au juste C'est pourquoi alors J'ai tué ton père J'ai envoyé ce jeune homme ici De l'assassiné J'étais derrière Les braqueurs qui ont Braqué les marchandises de ta mère Oh mon dieu Jésus Christ J'ai planifié Avec le chauffeur qui t'a cogné Dans le marché avec sa voiture Oh mon dieu non Et tout récemment J'ai planifié De t'assassiner Mais Par la force des choses Cela s'est tourné Contre moi Et ma propre fille A été tuée Donc je lui dis Je suis désolé S'il te plaît Pardonne-moi Je laisse Dieu te juger C'est tout ce que je peux dire Bien Elle a tout laissé Entre les mains de Dieu Mais moi non Tu vas faire face A la pénalité de la loi Tu passeras le reste de ta vie en prison Ça je te promets On est ici S'il te plaît Je suis désolé Pardonne-moi Je ne peux pas Pardonner-moi S'il te plaît Oh pardon s'il te plaît Ne m'énerve pas Tu ne veux pas aller où Que pensais-tu lorsque tu tuer les gens là-bas Hein Je suis un homme âgé Arrête ça Je ne peux même pas suivre Comment vas-tu vivre Tu vas vivre dans la prison Trop bien Hum Hum Monsieur Toconlis Oui chef Viens amener ce deux hommes Tu vas vivre dans la prison 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 Tu vas vivre dans la prison